Ouh là là ! Va-t-on mourir de chaud aujourd'hui ? La réponse est oui ! Oh la vache ! Qu'est-ce qui fait chaud ? Alors, bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi 6 parce qu'il est 11h40 et je vais à ma rééducation du Périnée. J'ai rendez-vous à midi pour ma rééducation du Périnée. Comme je vous l'ai dit, c'est la toute première pour moi. Donc, j'ai hâte de voir un peu comment ça se passe. Et voilà, on va y aller tranquillement. À midi, il fait déjà 36,5. Comment je vais faire ? Non ! Bon, eh bien, je suis un petit peu en avance. Je suis un petit peu, vous n'avez pas la clim qui vous souffle. Je suis un peu en avance, j'ai 10 minutes d'avance. Donc, je m'attends un peu dans la voiture. Il fait une chaleur, mais ce n'est vraiment pas possible. Je pense que ça se voit, je suis rougée. Ah là là ! Mais bon, on ne va pas se plaindre, on a beau temps. Mais c'est vrai que, comme je disais juste avant, je suis une fille du Nord. Moi, je suis originaire de Picardie. Donc, là, arrivée en... Je suis dans le Poitou-Flaurent. Pour moi, c'est plus qu'une canicule, quoi ! Je ne suis pas habituée, je ne peux pas. Franchement, j'ai vraiment du mal. J'adore les mi-saisons, mais c'est vrai que l'été... Non ! Ou alors, il faudrait que je sois à la montagne. Sinon, non, ça ne me plaît pas du tout. Mais bon, c'est comme ça. Il faut bien que les saisons se passent. Bon, eh bien, il est midi 40. Ça y est, ma séance de rééducation est terminée au début. Donc là, c'est juste la première séance où elle m'a expliqué un petit peu comment ça allait se passer, etc. Elle m'a fait deux petits exercices manuels, en fait. Donc, du coup, elle a mis deux doigts. Il fallait que j'imagine un pont-levis qui se lève et lever, du coup, le pont-levis et fermer des portes d'ascenseur. Donc voilà, c'est les petits exercices que j'ai également à faire à la maison, elle m'a dit. Et ensuite, j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Et là, ça va être avec la sonde. Donc, il faut que j'aille à la pharmacie chercher la sonde. Donc, on ira peut-être tout à l'heure avec Alexis. Je sais que là, cet après-midi, il faut impérativement qu'on aille à Leroy Merlin parce qu'on a beaucoup de travaux à faire à la maison. Enfin, en haut, en fait. On a pas mal de petites choses à faire. Ça va coûter assez cher, je pense. Donc, du coup, il faut qu'on calcule un petit peu le budget et qu'on regarde tout ça. Donc voilà, il faut qu'on fasse deux chambres, en fait, en haut. Plus le couloir, plus les escaliers. Donc, les pièces sont existantes, mais il faut faire parquet, peinture, placo, rembarde de sécurité. Enfin, voilà, tout ce petit truc-là, il faut le faire impérativement avant septembre. Donc, du coup, il faut qu'on s'active un petit peu. Donc voilà, là, je vais rentrer à la maison. On va aller manger. Et on va aller faire tout ça. En tout cas, c'était bien sympa. Moi, ma sage-femme, elle est adorable. C'est une jeune, elle a mon âge, en fait. Et elle est vraiment trop gentille. C'est très agréable d'être avec ce genre de personnes. C'est vrai que quand tu travailles sur ton corps avec des personnes que tu n'apprécies pas spécialement, c'est gênant et long. Mais là, du coup, le temps est passé vite et elle est vraiment super. Donc voilà, prochain rendez-vous la semaine prochaine. Normalement, j'avais rendez-vous demain, mais on a annulé parce qu'elle a un rendez-vous en même temps. Donc ça pose problème. On ne peut pas être à deux. Donc voilà, pour ça, on se retrouve plus tard. Salut tout le monde ! Dis donc, je n'ai pas clôturé mon vlog hier. Vous ne m'en voulez pas, j'espère. De toute façon, ça ne se voit pas trop parce que les deux sont en un. Donc ce n'est pas grave. Personne ne m'en veut, je le sais. Alors, j'espère d'abord que vous allez tous très bien. Je suis trop contente parce que là, actuellement, je filme avec ma nouvelle caméra. Et là, il y a trop de joie qui se met en moi. Vraiment. Le problème, hier, quand j'ai essayé de clôturer le vlog, c'est que l'écran était tout noir. Donc du coup, je ne pouvais plus rien faire. Je vous l'avais déjà expliqué. Donc du coup, voilà, ce n'est pas trop de ma faute. Mais bon, voilà. J'avais très envie de vous parler de quelque chose qui s'est passé. Alors attention. Asseyez-vous bien. J'espère vraiment que vous êtes bien assis. Il y a quelques temps sur Instagram, je vous en avais parlé comme quoi une personne que je n'avais jamais vue, en fait, j'étais chez ma belle-sœur, une personne qui est amie avec elle, a dit, enfin, elle nous a vus arriver avec Alexis. Et elle dit, oh, c'est des jumeaux. Alors j'avais dit, non, il n'y en a qu'un. Ah, c'est que c'est un gros bébé alors ? Non, pas à ce que je sache. La preuve, non. 3,2 kg, c'est pas gros. Après, elle me dit, c'est qu'il y a beaucoup d'eau alors dans votre ventre. J'ai dit, non, j'ai juste un gros ventre, quoi. C'est ma deuxième grossesse. J'ai un gros ventre, c'est tout, point barre. Elle était extra pénible, franchement. Et puis, vous avez été outré, quoi, par son comportement et moi aussi. Mais bon, je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave, on va laisser. Cette même personne est arrivée chez ma belle-sœur quand on était avec Alexis à croire qu'elle est tout le temps là. Et là, c'était quand même le sommet. Elle me voit, elle me dit, ah, mais vous avez maigri. Je dis, bah, oui, normal. Mais moi, je l'ai pris, en fait, dans le sens où j'avais un gros ventre, du coup, et que là, elle me voyait avec un ventre plutôt plat. Donc, du coup, qu'elle me disait que, voilà, j'étais plus un ballon, quoi. Et Alexis dit, bah, merci, dites qu'elle était grosse. Et puis là, elle fait quoi ? Je me prononcerai pas. Donc, en fait, elle me disait qu'avant, j'étais une grosse dinde et qu'une fois que j'avais accouché, c'était bon, quoi. C'est parti. J'ai halluciné. Alors, Alexis dit, mais c'est pas sympa ce que vous dites, vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Puis elle dit, je ne me prononcerai pas. Non, je ne dirai rien. Franchement, je vous explique même pas mon état d'esprit. Oui, donc, mes excuses, je n'avais plus de place dans ma carte mémoire. Alors, donc, du coup, je vous disais qu'elle a vraiment insisté sur le fait qu'elle ne se prononcerait pas sur l'état de mon corps avant, de mon poids, etc. Donc, j'ai vraiment halluciné. Je me suis dit, mais c'est quoi cette personne qu'elle est ? Comment on peut se permettre, en fait, de dire à une personne qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vue, finalement, qu'on n'a jamais échangé ? Comment on peut se permettre de dire à cette personne je ne me prononcerai pas sur votre poids, quoi ? Enfin, sur ton poids. Parce qu'elle me tutoie en plus parce que comme ça, on était amis. J'ai un petit peu halluciné. Je vous avoue que là, franchement, Alex n'était pas content du tout, mais vraiment pas. Et je me suis vraiment mis en mode pause, comme je disais. Je me suis dit, c'est bon. Je ne ferai aucun commentaire sur une cassose pareille. Déjà, la dame, elle est arrivée, elle n'avait aucune essence. Apparemment, elle n'a jamais d'essence dans sa voiture et elle n'est même pas capable d'aller chercher sa fille elle-même. Il faut qu'elle engage, entre guillemets, quelqu'un d'autre pour le faire à sa place parce qu'elle n'est pas capable de le faire. Donc, quand on part de ce principe-là, je pense qu'on n'a aucune leçon à donner aux gens, que ce soit de toute façon sur leur poids ou sur leur façon d'être. Franchement, moi, j'ai halluciné. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a choquée. Bon, de toute façon, je vais clôturer ce vlog. Il ne va pas être très long parce qu'aujourd'hui, on fait des travaux avec Alexis, on fait l'étage et je n'ai pas trop le temps de vlogger. Je voulais tester ma nouvelle caméra. Je suis trop contente. C'est vrai que le rendu est quand même beaucoup mieux que l'iPhone, soyons clairs. Et Robin va très bien. Je vais vous montrer sa petite tête. Alors, mon petit lapin. Alors, mon petit cœur. La tête. Donc, voilà. Coucou. Et c'était aujourd'hui la première petite nuit de Robin parce qu'il a fait 22h05 du matin. Donc, autant vous dire qu'on était plutôt reposé, qu'on était plutôt content qu'il dorme parce que c'est important pour nous aussi de se reposer. Quand je me suis réveillée, je me suis dit c'est vrai, c'est possible. Il est déjà 5h quoi. D'habitude, il se réveille entre 3h30 et 4h. Du coup, j'ai savouré. Donc, voilà. Je vais terminer ce vlog ici. Je vais aller le monter et Antonin rentre ce soir de chez son père. Voilà, il est resté une semaine chez son père. Et il me tarde quand même de le retrouver, ce petit démon. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog. Bye bye. Sous-titrage ST' 501